Draman Ouattra, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Mais, dans son parti, ah non, ils sont entrés sur Ndiaga. Coup de tête va sortir de temps bientôt. Coup de pied va sortir. Chers camarades, coup de poing va sortir. Regarde, ils vont se casser la bouche. Chers camarades pédafrique, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Propagez la vidéo. On va rater d'un vichier. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers camarades? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller même dans le parti de Draman, déjà, je voudrais vous donner une information. Voilà, je voudrais vous donner une information. Le personnel opérationnel du COCAN réclame deux mois d'arrêté de salaire. Draman n'arrive pas à payer les gens qui travaillent dans le COCAN. Vous comprenez ça? Le comité d'organisation de la CAN, là. Le comité d'organisation de la CAN, il y a des gens qui, que Draman a employé, ils ne le payent pas. Et ils réclament deux mois de salaire. C'est bon, collègue, je vous donne cette information. Prenez ça cadeau. Je vous dis que Draman, je vous remagne. Je vous remagne. Les 1 milliard... Je crois que c'est 1 milliard, 2 milliards de dollars, non? Oui, 2 milliards de dollars. Qui ont été promis à Draman. Je pense que ce n'est pas encore tombé. Que la bague modèle a promis. Ce n'est pas tombé, je pense. Qui m'a donné 4 étoiles? Merci, camarade, pour l'histoire. Ce n'est pas tombé. Ça ne va pas. Hé! Draman, moi, toi, tu as dit qu'à faire qu'est-ce que c'est du goût... Non, pas à faire qu'est-ce que c'est du goût. À Koro-go. À Koro-go, les manifestations, les funérailles, les... Comment on dirait ça? Les obsècles, les fêtes, ici et là, ne sont plus organisés à partir du 25 février jusqu'au... je crois, au 25... Comment on appelle ça? Pardon, on n'a pas dit 25 décembre-là jusqu'en février. À cause de quoi? Pourquoi à Koro-go, on ne peut pas faire funérailles? Encore. À ce moment, il n'y a plus de mots. On ne peut plus faire funérailles à Koro-go. Pourquoi? À cause de la canne. Et pourquoi à cause de la canne? Parce qu'ils ont peur que dans le froufrou, quelqu'un sort quelque part. Ça, je pense que j'ai sur le Guillaume qu'il y a des doutes dans ce sens. Mais, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer, chers camarades pédafriques. Dans mon water, je vous ai dit, il est déjà fini. Quand quelqu'un, quand Dieu fait ton palable, il ne faut pas ennumer ton habit. Il faut regarder sur le mans. Observe. Marcelin Black, merci pour l'histoire. Draman Ouattara a fait quelque chose qui fait que dans son parti, tout le monde est en train de lutter de son côté pour avoir une place. Et donc, dans la lutte interne, 15 février, merci Michel Oulard, merci, 15 février. Mais, on va revenir dessus, mais il faut qu'on aille vite. Draman Ouattara fait quoi? Il est en train de mélanger lui-même ses gars. Donc, c'est vrai que les clans se sont formés. Et dans cette formation clannique, mais, il se tille à bleu rouge. Il se tille dessus à bleu rouge. ça ne va pas. Il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des têtes qui vont tomber. Ceux qui ont été renvoyés comme Abdurman Sissé et deux autres gars qui ont été renvoyés ceux-là, Patrick Hachy et Consor, mais ça ne va pas se limiter car là, chers camarades, la liste est longue. Il y a des têtes qui vont tomber, de grosses têtes qui vont tomber et ça ne va pas vous étonner parce que moi, je vais dire les noms ce soir. Camarade d'Afrique de Romagne, moi, je vais vous dire les noms ce soir ce qui se passe dans le parti de Draman à Bébéen. à Bébéen. Si c'est Bacongo, si c'est Bacongo, camarades, ce monsieur il va tomber très mal. Il va tomber très mal. Bacongo va tomber très mal. Aujourd'hui, la rivalité entre Bacongo et Tenebrement a atteint son paroxysme. C'est-à-dire que a atteint son summum. La rivalité entre Tenebrement et Bacongo, c'est-à-dire que à l'heure-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Chers camarades, à côté de ça, à côté de Bacongo et Tenebrement, il y a le clan de Bitogo. Mais, Bitogo est en train d'allumer ces deux gars Tenebrement et comment ils s'appellent? Bacongo Excusez-moi mon cher camarade de la flèche. Ils sont en train de s'allumer et ils s'allument. Pourquoi ils s'allument? Parce que Dramon a appelé ces gars. il ne les a pas rassemblés. Il ne les a pas rassemblés. Il appelle celui-là et dit « Ah, moi, je ne vais pas me présenter en 2025 parce que la France ne veut pas que je me présente. Parce que voilà, mon âge aussi avance. Il est malade, Dramon, il est très malade. Il est très malade. Il a une maladie dans sa gueule ici. Il a tension. Il tombe sur le monde. Il est très malade. Donc, il dit « Avec ça, je ne pourrai pas me présenter en 2025. Donc, c'est toi que je vais placer à ma place. C'est toi que je vais choisir. il appelle ténébrement. Il dit ça ténébrement. Après, il appelle Bakongo. Il dit à Bakongo la même chose. Je ne vais pas me présenter parce que parce que parce que je ne vais pas. Donc, c'est toi que je vais choisir. Il appelle Bitogo. Il dit la même chose à Bitogo. Il ne va pas me présenter c'est toi qu'il va choisir parce que parce que parce que. Donc, chacun se dit être en position idéale pour pour succéder à Dramon. Chacun se dit être en position idéale. Donc, les clans se forment. Vous avez vu dans les élections là, les élections locales là. Vous avez vu que Bakongo a dit que tous ceux qui vont être candidats indépendants seront radiés du parti. Bakongo l'a dit, vous avez entendu non? Suivez, hein? Télébrement s'est levée et il a envoyé des gens à San Pedro pour aller soutenir la candidate indépendante de San Pedro au détriment de Arnaud Blé qui était le candidat officiel de leur parti à San Pedro. Vous avez vu au niveau d'où ça? Au niveau de Goetafla ce qui s'est passé au niveau de Ferkisset Dougou Télébrement près d'Afrique Mais l'heure est grave Non Mi Deborah soit sans décapotion L'heure est grave Alors la bataille fait rage Soro Guillaume rentre de l'autre côté Watra son ennemi mortel aujourd'hui c'est Soro Guillaume Donc le clan de Télébrement s'associe avec le clan de Bitogo pour dire que Bakongo est pro-Soro à Draman que Bakongo est pro-Soro que Bakongo c'est Bakongo qui donne les informations à Christiapie Vous comprenez? Que Bakongo c'est Bakongo qui donne les informations à Christiapie parce que Bakongo est en contact direct avec avec qui? Avec Sergi Kurate Chez Camarapé d'Afrique Mais c'est la guerre C'est la guerre Pourquoi les jeunes de Draman les comment ils s'appellent les Bakongo là croient encore les Bitogo croient encore à Draman je ne sais pas pourquoi ils croient en Draman Abu Draman Sissi il a été dit à Abu Draman Sissi qu'il allait être premier ministre Draman lui a dit qu'il sera premier ministre Eh attention Abdelan si c'était le choix de Macron pour être premier ministre Eh pas t'amuser chers camarades pays d'Afrique Abdelan Sissi était le choix de Macron pour être premier ministre de Draman mais à la dernière minute qui a fait pression qui a fait pression à la dernière minute eh bien c'est Télébraïma qui a fait pression pour dire on ne prend pas Abdurman Sissi pour dire on ne prend pas Abdurman Sissi et donc Abdurman Sissi a été mis de côté à la dernière minute donc lui il s'est senti frustré il a commencé à bavader menacer Draman le renvoie directement vous vous prenez Draman le renvoie directement mais je vous avais dit que au Bukinan Faso les deux gendarmes qui ont été arrêtés au Bukinan Faso jusqu'à présent ils sont encore là-bas je vous avais dit que Draman Watra était sur le point avait déjà accepté il avait déjà accepté d'échanger les deux gendarmes contre les Waworos qui sont les Waworos qui ont fui le Bukinan Faso et qui sont en Côte d'Ivoire et bien Draman Watra a donné ordre à ces gars les Apalo et puis comment ils s'appellent et puis le gars de la police Jusou Kouyate de gérer ce problème de gérer ce problème Vagando tape directement Télébrément pour dire voilà ce que le président a décidé et automatiquement Télébrément dit il ne bouge pas Télébrément dit il ne bouge pas et il n'a pas bougé Télébrément dit il ne bouge pas et il n'a pas bougé c'est pourquoi entre les Apalo et le déjeuner de la police comment il s'appelle les Jusou Kouyate entre les deux là et Vagando ça ne va pas parce qu'ils ont dit Vagando est assujetti à Télébrément Vagando n'est pas décisionnaire il vaut rien ils ont fâché contre Vagando ils ne prennent même plus les ordres de Vagando alors que c'est Vagando qui est le ministre de tutelle ils ne prennent même plus les ordres avec Vagando donc c'est mélangé là-bas maintenant je ne sais pas comment ça se fait que Bitogo et Télébré et comment ils s'appellent et Bakongo se disent même Fidesz Rassoro se disent encore que Draman Ouattara peut les prendre comme candidat du RDP comment ils arrivent à croire ça comment ils arrivent à assimiler comment Draman arrive à les manipuler comment comment Draman il a dit à Bon Goubali tu es mon candidat il a tué Bon il a dit à qui encore il a dit à Mme Bakako non après bon c'est toi il a tué Ahmed il a dit encore à qui encore frère Patrick il a dit à Patrick tu seras mon candidat Patrick est où aujourd'hui pour être disparu frère Adams Ousmane merci pour l'histoire camarade Patrick est où aujourd'hui pour être disparu mais le code du coup là arrive encore à croire Draman Draman il se bat mais quand vous vous battez là nous on est content nous on applaudit nous on applaudit parce que Romain ça nous arrange mais moi je vous trouve très bête moi je vous trouve très bête de croire encore que Draman Ouattra va vous donner sa place ça sera trop facile pour Draman de vous donner sa place Draman Ouattra vous savez comment Dram Ouattra fait par son pouvoir ce qu'on voit ce qui est visible chers camarades ce qui est visible ce qu'on entend ici et là ce que le grand public ne sait pas chers camarades est pire qu'est-ce que vous savez la rébellion le français fort le pillage tout cela c'est fort mais ce qui est en bas est pire qu'est-ce que vous entendez et vous ce que vous voyez Draman a vendu son âme au diable Draman qu'est-ce que vous voyez il a vendu son âme au diable pour le pouvoir Draman avait des choses que vous ne pouvez pas imaginer inimaginables pour le pouvoir il a vendu sa dignité d'être humain pour le pouvoir il ne lui reste plus rien et vous pensez qu'il va vous laisser qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas devenir qui sait qu'il dit demain qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas sur qui sait qu'il dit ce qui s'est passé au Congo entre Désiré Kabila et qui sait qu'il dit qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas suivre la voie de qui sait qu'il dit Draman n'a confiance qu'à son petit frère ténébrément et ça ténébrément il va donner il va donner sa place je dis à mes frères ils disent non c'est faux il faut quitter ici ténébrément on ne va pas le voter ténébrément mais vous ne votez pas ça nous arrange et moi-même je souhaite ardemment que ténébrément soit le candidat de Draman je souhaite argamment qu'il soit ténébrément le candidat de Draman parce que si ténébrément aujourd'hui le parti va s'exploser le parti de Draman va s'exploser et si le parti s'explose chers camarades pédagogiques vous voyez beaucoup de cadres dans le RADP qui sont avec Draman ils sont là-bas pas par conviction ils sont là-bas à cause du pouvoir et ce qui va avec ils sont là-bas à cause du pouvoir moi on nous appelle ici ce que vous ne pouvez même pas imaginer elle nous appelle ici pour nous expliquer des choses pour nous donner des sons sur eux parce que ils sont là mais ça ne va pas mais dès que Draman va donner comme son candidat ténébrément chers camarades ils vont se sécher comme à Libye pour quitter le parti de Draman et le parti de Draman sera comme chers camarades un peu d'Afrique un fruit pourri un fruit pourri vous comprenez ça vous comprenez ça donc ça ne va pas ça ne va absolument pas c'est pourquoi vous voyez vous les voyez ils sont en train d'attaquer mais Draman mais Draman fait ça pour ouvrir l'envoi à son petit frère ténébrément je vous ai dit que Blanc Goudé ne peut pas faire politique vous les voyez il est venu comme un enfant un enfant au félin il rase les murs ici il rase les murs par-ci personne aucun jeune ne peut émerger devant Draman actuellement Galakolibi soit salu mon frère vous comprenez aucun ne peut émerger devant Draman actuellement non il va les mettre quand ils tous pour faire la place à Ténébrément mais ça nous arrange puisque Ténébrément il est comme caca dans ce parti il n'aime de personne il n'aime pas personne personne n'aime ce gars dans son parti il est comme caca donc nous ça nous arrange c'est vrai que ça serait une mauvaise stratégie politique de Draman vous comprenez ça mais nous les erreurs politiques que Draman fait nous on récupère nous on récupère mais ce qu'il n'est pas dans son parti il faille qu'il vienne vous dire ça pour que vous comprenez de quoi il s'agit aujourd'hui c'est vrai que le PDCI a eu un temps de tibulance mais je pense qu'ils ont pu on va dire stabiliser la situation ils sont arrivés quand même à stabiliser la situation avec Gikawe qui a fait une déclaration pour dire je ne vais pas donc là ça va chez nous on peut passer tout le monde est en ligne derrière le chef mais eux là-bas cher camarade ça va pas eux là-bas ça va pas ils sont en train de se taper Jules Julio merci camarade ils sont en train de se taper donc ce qu'il vous dit ce qu'il vous dit et c'est sûr ça il est fini croyez croyez en la victoire de Babo Laurent en 2025 croyez en ça croyez fermement moi je vous le dis Babo sera président de la République Côte d'Ivoire en 2025 c'est mon bon collègue qui vous dit ça depuis longtemps je vous le dis mais comme les Ivoiriens souvent leur esprit c'est un peu faible ça va ici à gauche à droite sinon quand tu regardes le parcours de Babo tu sais que lui là il doit arriver quelque part il doit arriver quelque part les gens de RADP diront sur TikTok sur Facebook ici et là oh Babo ne sera plus jamais président mais ils ont dit que Babo est parti il ne va plus jamais revenir c'est les mêmes qui ont dit ça Babo ne va plus jamais revenir c'est fini on dit il a même plus de prison c'est fini pour lui il va faire sa vie en prison il est sorti de prison ils ont dit il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire ils ont mobilisé l'astena l'astena Diaby c'est ça non Issaika Diaby voilà Issaika Diaby je pense ils ont mobilisé Issaika Diaby pour aller prendre les fausses victimes les petits volets d'Agamé dont ils ont coupé les pieds ici et là avec qu'ils ont frappé avec Caillou ils sont tombés ils sont allés les ramasser pour dire voici les victimes ici et là Babo est rentré en Côte d'Ivoire on dit que Babo ne va plus faire politique dans sa vie c'est fini il ne va plus faire politique il a créé son parti politique on dit le parti là c'est zéro ils ne vont pas avoir récipité ici ils ne vont pas faire d'activité ici si Babo commence à faire activité on va nous on va se déplacer on va arriver là-bas on va les empêcher de faire tout on a notre des épisées on fait nos activités et on a fait la plus grande activité politique de Côte d'Ivoire oui il faut qu'on le retienne parce que notre fête de notre fête de de la renaissance que nous avons faite la dernière fois à Yopougon le 30ème mars dernier près de 4 millions de personnes qui ont été mobilisées vous avez vu si ce n'est pas le Mali qui a déjà fait ça dans la sous-région qui a déjà mobilisé autant le monde mais où étaient les l'oréoré de la LADP ils étaient où nulle part ils sont allés voler les élections locales ils ont pour les unes ils ont mobilisé la police ils ont mobilisé la CUE la CUI ils ont mobilisé la CUI ils ont mobilisé toutes les forces comment on appelle ça de l'autre et ils sont allés voler les résultats des unes et ils se disent oui vous n'avez que 6% vous ne pouvez rien faire mais vous avez dit ça là depuis longtemps et nous on est là et nous on continue la politique donc nous on va vers la victoire de 2025 chers camarades chers camarades chers frères soyez rassurés soyez rassurés ce qui se passe dans leur parti c'est le karma qui est en train de faire effet ce qui se passe entre le drama et le petit âme c'est le karma qui est en train de faire effet ce qui se passe entre le drama et le petit soro c'est le karma qui est en train de faire effet frère tout ça contribue à la victoire de Babou en 2025 il n'y a rien à faire il n'y a rien à dire Babou sera président du Côte d'Ivoire en 2025 croyez et travaillez dans ce sens travaillez dans ce sens dites quand vous partez dans vos lieux de travail et que les gens commencent à bavader Babou ne sera pas président Babou sera ceci Babou sera cela dites-le nous on croit fermement comme on croit que Jésus va revenir on croit fermement que Babou sera président comme on croit qu'il fera nu comme on croit qu'il fera nu aujourd'hui ou aujourd'hui il fera nu demain il fera jour on croit que Babou il sera président du Côte d'Ivoire et puis fermez vos oreilles n'écoutez plus les baliven c'est moi Babou qui vous dit ça c'est moi il vous dit ça donc chers camarades pour l'Afrique c'est sur ces mots que je vais vous laisser n'oubliez pas la date de mon investit papa Babou soit salué de ta position n'oubliez pas la date de mon investit le 13 janvier 2023 le 13 janvier 2023 soyez là et les personnalités qui vont venir il y aura la fête il y aura à manger il y aura à boire il y aura tout et en tout cas on va s'amuser on va s'amuser ensemble donc camarades je vous salue je n'ai même pas envie de répondre à ce ce tignal de Zassou toi tu es perdu moi je te laisse avec les moi je te laisse avec les petits du la de RADP et je te laisse des bouss mon lit il faut rester là-bas ils vont ils vont prendre un caillou pour casser ta tête un jour on te regarde non dessus non te regarde souffrant donc camarades peu d'Afrique sur ce vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les présents pan-africains Babo présente la vie en 2025 Inchallah je vous demande de croire croire et croire encore fermement voilà on est ensemble les gars partagez la vidéo et croire